salam alaikum wa rahmatullah, wa rahmatullah wa rahmatullahi wa rahmatullah et de laurika bastullahi wa sastadi redouane donc cet article est une vidéo d'une première année corégiale bien sûr donc nous allons parler de la série 2 du chapitre de l'exemple alors c'est la série qui leur a 4 chapitres je vais parler de 4 exercices alors on va commencer soit ap c'est un triangle écolatéral un triangle écolatéral comme A j'ai vu qu'on fait les côtés et les ap c'est égal à ce que l'on regarde les horizons sont isométriques 60 60 60 On va mettre 60 degrés Donc on va mettre en place Pour montrer que la drouette BSC C'est la drouette Il y a paré la drouette Delta C'est ce que je vais faire On va mettre en place On va mettre en place 60 degrés On va mettre en place BCA C'est ce que je vais faire 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 Ils sont isométriques Ils sont formés par 2 drouettes Et 1,50 C'est ce que je vais faire Donc il y a deux angles Isométriques Formés par 2 drouettes Et il y a des 2 drouettes Bien sûr les angles parallèles Alors qu'est ce que je vais faire On a L'angle MAC C'est à 60 degrés Et L'angle BCA C'est à 60 degrés Quart ABC C'est un triangle C'est un triangle équilatéral D'après le temps C'est un triangle équilatéral C'est un triangle équilatéral Je vais faire ça Réparer les angles C'est un triangle équilatéral D'après le temps C'est un triangle équilatéral de 60, un triangle équilatéral de plus plus m a c et p c a sont deux ongles altern interne motiver d'il est un dernier et isométrique pour me donc formé par deux drouettes et une seconde formé par deux drouettes la drouette est baissée et une seconde après la cinquante et la cinquante donc delta et baissée des drouettes et baissées sont deux drouettes parallèles voilà alors exercice 2 sur la figure on a de la figure est-ce que delta est parallèle à d'autres et savoir qu'on a de la figure on 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 a de l'ongle formé par deux drouettes et une seconde voilà qu'elles ne sont pas isométriques donc les deux drouettes ne sont pas parallèles qu'est ce qu'on va dire on va dire les angles les deux angles formés par deux droits et une seconde sans alterne bien sûr mais les moyens ne sont pas isométriques c'est à dire c'est des angles alors bien c'est de alors on passe à l'exercice bien sûr vous n'avez pas d'abonnement pour la chaîne partagez le vidéo pour vous dire un like alors il y a EAP et BAC sont deux angles adjacent tel que EAP est à 60 degrés et il va à 60 degrés on va faire un petit schéma 60 degrés EAP donc le sommet A on va dire E on va dire E on va faire quelque part on va faire 60 on va faire 60 on va faire 60 on va faire 40 sur l'origine on va faire 60 Donc on va faire 60 ici on va faire 60 on va faire 60 maintenant on va faire B quoi dire? BAC 120 donc P A C 120 donc on a un petit peu de 120 c'est la même chose c'est la même chose donc imaginez-vous maintenant maintenant c'est un système d'accord ? c'est un système plus 120 donc c'est un système c'est 120 c'est un système 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 donc P A C c'est un système donc P A C c'est un système c'est un système construire la figure c'est fait le petit B montre que les points E A C sont alignés qui va s'en montrer il se trouve dans la même table qui va s'en dire ? il y a une 60 c'est un système il y a un angle c'est un angle c'est un angle c'est un angle c'est un angle donc on va dire c'est un angle EAB plus BAC que EAC. EAC à quoi tu as ? 60 plus 120. Tu as gaffe ? 180 degrés. Un angle qui est mis au 180 degrés. C'est un angle plat, vous avez le moustakèment. Donc les points sont alignés. Ils se trouvent dans une même droite. Je vais voir qu'il s'agit dans le goulot. Un petit A, un petit B. Donc un goulot EAB plus BAC égale EAC. Et EAC, EAB plus BAC égale 180. Donc EAC égale 180 degrés. 60 degrés plus 120. Donc, l'ongle EAC est un angle . Vous avez le moustakèment. Le moustakèment est un angle plat. Le moustakèment. Le moustakèment est un l byproductif. Un angle à chac quelle est l'alignée soit une même lachat姑iosque. Je pense avoir du moustakèment. à lignée à lignée à lignée donc on a fait l'exercice je vais vous remercier je vais vous remercier je vais vous remercier et je vais vous remercier dans le domaine je vais vous remercier à lignée et求 giper AOP Sما O AH AOP PAT 49 On va faire le point de vue. On peut faire le point de vue. On va faire le point de vue. Comme on va choisir. On va faire le point de vue. On va voir le point de vue. alors que ce soit ici, c'est la réduction 1 seconde, ici c'est la radiance donc c'est 49 degrés et c'est 10, donc AOP c'est 45 l'op est une petite vie de petite vie c'est une petite vie de petite vie La bisectrice coupe l'angle en deux angles isométriques, donc c'est entre 49, c'est entre 98, c'est entre 49, c'est entre 98, c'est entre 49, c'est entre 98, c'est entre 49, c'est entre 98. Disp Austria, on va conduire 2 gradiations par exemple. jetrice là c'est entre 50 et 50, c'est entre 48, c'est entre 50, B, soit C, a, 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 C. donc on a l'angl AOC on a l'angl AOP plus BOC ce sont deux angles adjacent c'est la b-sectoris AOP est 49 BOC 49 pourquoi ? c'est la b-sectoris OP c'est la b-sectoris C'est la b-sectoris on a l'angl AOC est constitué de deux angles et un idric c'est la b-sectoris et cela fait 49 à l'appréciation.